Et voilà, nous sommes de retour en direct du Salon des livres de Toronto et j'ai le plaisir d'accueillir mon très cher ami Didier Leclerc, grand écrivain de Toronto, qui vient justement de publier un nouveau roman qui est sorti aux éditions David. Et Didier, j'aimerais juste qu'on parle un peu de ce vieil homme sans voix que tu nous présentes aujourd'hui. Oui, bonjour Gabriel, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous. Ce dernier roman est en fait une histoire sur le droit de vieillir à sa façon. C'est l'histoire d'un homme qui commence à prendre de l'âge et qui espère pouvoir se faire pardonner la personnalité qu'il avait avant. Et donc, il est entouré de sa famille. Et ce qu'il fait, c'est qu'au début, il commence à se dire que c'est un homme riche. Il commence à se dire que c'est inutile de pouvoir garder ses proches grâce à son bien et à son argent. Alors, ce qui va suivre, c'est qu'il va essayer d'être lui-même et de ne plus compter sur cette capacité de pouvoir toujours les dépanner financièrement pour pouvoir avoir leur amour. Donc, c'est d'essayer d'avoir de l'amour de façon réelle. Et si je me souviens bien de l'histoire, c'est qu'à force de ne pas parler, il devient, il devient, est-ce qu'on devient muet émotionnellement? Est-ce que c'est ce qui lui arrive? Oui, c'est ce qui lui arrive. En fait, il devient, il a perdu la parole à cause d'un choc émotionnel. Il a perdu sa sœur et il est certain qu'elle est morte. Et ce qu'il fait, c'est qu'il vit un deuil et ce deuil se transforme en fait en mutisme. Et pour en sortir, il faut donc qu'il essaye de parler. Mais ça ne l'intéresse plus. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué qu'il écoutait beaucoup mieux. Il entendait beaucoup mieux ce que les gens disaient et il trouve que quand il parlait, il n'entendait rien parce qu'il parlait tout le temps. C'est ce qu'on dit souvent, des fois, le silence est dehors. Donc, lui a compris qu'il pouvait mieux percevoir ce qui se passe autour de lui en jouant finalement. Parce que finalement, il retrouve la parole, mais il continue quand même de rester muet. Bien, il ne retrouve pas la parole. C'est que la parole ne l'intéresse plus tellement. Donc, il ne fait plus tellement d'efforts pour le faire. Ce qu'il fait, c'est qu'il essaye d'écouter plus les autres parce qu'il a compris qu'en écoutant les autres, il comprend leur détresse et il peut détecter leur véritable affection. Et comment ce roman-là se démarque par rapport à tes précédents? Eh bien, je dirais que c'est plus sur une question, une thématique qui aborde la discrimination que l'on fait à l'endroit des personnes âgées. Il y a une sorte de chape de plomb qui fait en sorte que l'on croit que les personnes âgées, à cause de leur grand âge, n'ont plus besoin d'être considérées comme elles étaient. C'est-à-dire, on les prend par la main, on les infantilise en quelque sorte. Et ce que j'ai voulu ici montrer, c'est qu'il ne faudrait pas trop infantiliser les personnes âgées. Mais elles sont encore extrêmement capables. Ce n'est pas les apparences qui, en fait, devraient permettre aux gens de penser qu'elles ne peuvent plus ni écouter, ni sentir, ni aimer, ni aimer passionnément non plus. Parce qu'une chose qui est toujours drôle, je remarque ça, c'est que les gens ont tendance à parler plus fort aux personnes âgées. Et les gens vont dire, tu n'as pas besoin de parler aussi fort, je comprends. C'est ça, exactement. Il y a une attitude, un comportement que l'on a quand on pense que la personne est âgée. On s'imagine qu'elle est sourde, même si rien ne prouve qu'elle est sourde. On s'imagine qu'elle a besoin d'aide. Quelquefois, son rythme est peut-être lent, mais son rythme est efficace. Donc, il ne faudrait pas préjuger de ce qu'une personne âgée est. Et dans ce livre, j'essaie de montrer que justement, la personne âgée a le droit d'exister et de vieillir à son rythme. Alors, ce livre est paru aux éditions David et est disponible ici encore pour une heure ou deux au Salon des livres de Toronto. Mais sinon, on peut le trouver dans toutes les bonnes librairies et ainsi que sur le site du regroupement des éditeurs franco-canadiens. Merci, Gabriel. Merci beaucoup, Didier. Merci encore. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501